Huston, on a un problème. Ma chère Florence, tu pensais t'installer confortablement en bonne colonisatrice extraterrestre. Mais il n'était pas question que je te laisse envahir ma planète. Range tes affaires et déguerpille. Comment je vais faire, moi, sans manger ni sans boire ? Je vais devoir rentrer sur Terre. Mars n'est peut-être pas faite pour moi. Ah ! C'est la NASA ! La base vient d'être livrée, mais oui ! Bon, elle est un peu loin, mais c'est providentiel. Allez, hop, c'est fini le camping sauvage, là. Il faut absolument que je rejoigne cette base. Mais qu'est-ce qu'elle fait encore ? Oh non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non, mais à chaque fois que je vois ces paysages sublimes, je me dis, mais quelle chance j'ai d'être là ! C'est trop beau ! Quand j'étais petite, je lisais Barjavel, Contact de Carl Sagan, Le projet Mars, et Fantomède dans l'espace. Sauf que là, c'est pas un roman. Vous vous rendez compte ? Regardez, à chaque pas que je fais, mais c'est le premier posé ici. La planète Mars est au cœur d'un vaste corpus de science-fiction, dont le très célèbre chronique martienne de Ray Bradbury, qui a été publié en 1950. C'est plus récemment la trilogie martienne de Kim Stanley Robinson, qui décrit la terraformation de la planète Mars. La situation que Florence est en train de vivre à la surface de la planète ressemble étonnamment à celle de Mark Watney, le héros du roman The Martian, qui a été écrit par Andy Verre, et qui a servi de base au film Seul sur Mars, tourné par Hildescott en 2015. La situation de Florence commence à être un peu critique. Il faut qu'elle trouve une base qui lui permettra de s'établir et d'avoir les conditions propices à sa survie sur le long terme. La plupart des programmes spatiaux prévoient d'envoyer des cargos en amont de l'arrivée des humains pour éviter de tout amener en une seule fois. Il y a des sortes de mini-usines dedans qui fabriquent tout ce dont les astronautes ont besoin à leur arrivée. Et c'est là que je vais ! Non, seul sur Mars, ils avaient le MAV, le Mars Ascent Vehicle. Sauf que moi, j'ai un truc spécial pour ma mission. C'est la base flow pour food, lodging androxygène. Bon, tout n'est pas encore au point, mais le principal y est. Là, elle est en train de me dire qu'en plus de son parasol de touristes colonisatrices, elle a déjà pollué un autre endroit sur ma planète ! Voici la planète Mars. La voilà. Son rayon de la planète Mars est 3400 kilomètres. Oh ! Oh ! C'est beau Mars, mais c'est bizarre de ne pas avoir une grosse lune dans le ciel quand même. Alors ici, il y en a deux, mais elles sont minuscules. Il y a Phobos qui fait 27 kilomètres de diamètre et Deimos qui fait seulement 15 kilomètres de diamètre. Mais Phobos, elle est tellement bas, elle est juste à 6000 kilomètres d'altitude qu'en fait, on la voit comme à peu près la moitié de la Lune sur Terre. À l'échelle du rayon de Mars, le rayon de l'orbite de Phobos est un peu moins que 3 fois, 2,7 fois le rayon de la planète. On va prendre le rayon de la planète une fois, deux fois, trois fois et voilà, à peu près le rayon de l'orbite de Phobos. Son diamètre à Phobos, c'est environ 22 kilomètres. Donc à l'échelle de Mars, c'est une toute petite chose. C'est une mini-lune, c'est un caillou, vraiment. Phobos et Deimos, on les voit depuis la surface de Mars parce qu'ils sont éclairés par le Soleil, comme notre Lune est éclairée par le Soleil. Comme ce sont des petits objets, ils apparaissent à des tailles apparentes qui sont un peu inférieures à celles de la Lune. Normalement, je devrais la voir passer deux fois par jour dans le ciel, mais là, je ne la vois pas. Elle n'est pas là. Il y a une petite chose amusante à dire à propos de Phobos, c'est que son orbite extrêmement proche de la planète et sa faible densité ont laissé penser, dans les années 50-60, que cela pourrait être un objet construit, un objet artificiel creux, ce qui laissait évidemment des perspectives considérables à propos d'une présence extraterrestre dans le système solaire. Bien sûr, les sondes qui ont exploré le système martien dans les années qui ont suivi, notamment la sonde soviétique Phobos II, à la fin des années 80, dont on fête cette année les 30 ans, cette sonde a montré que Phobos avait simplement une porosité extrêmement importante qui en faisait un objet tout à fait curieux dans le système solaire, mais qui était parfaitement naturel. Oh, ça me saoule. J'y suis presque, mais j'en peux plus. Je crois que je vais enclencher le protocole d'urgence pour rentrer sur Terre. J'en ai plus rien à foutre. Ah, bah, il y a au moins Phobos qui n'est pas prête de me tomber dessus. Et ce qui est utile, c'est que je sais qu'il se lève à l'ouest et qu'il se couche à l'est. Donc, je suis dans la bonne direction. Oui. Sous-titrage ST' 501 ...